bonjour à toutes et à tous je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse de swing une analyse de swing cette semaine qui me tient particulièrement à coeur celle de jordan smith il a vécu une période un peu compliquée pendant deux trois ans et aujourd'hui il joue beaucoup mieux je vous propose aujourd'hui de comparer sa période un peu difficile avec sa période d'aujourd'hui qui est bien meilleure je vous propose donc une analyse avec un fer 7 de jordan spi ce un fer 6 pardon de jordan spi ce en 2018 est ici une analyse très récente première des choses que l'on peut constater c'est sa posture le stance est plus étroit ce qui va lui permettre d'être plus rotatif on va le comprendre ensuite et surtout le grip on voit très bien ici un grip qui a évolué dans le bon sens en étant plus fort à l'époque en 2018 ici on peut constater un grip plus faible que ça soit de la main gauche ou de la main droite principalement la main gauche le grip était assez faible plutôt dans la paume on voit aujourd'hui qu'il est beaucoup beaucoup plus fort pourquoi il n'a pas fait ce changement là plus rapidement tout simplement parce qu'il avait des douleurs au niveau du poignet gauche qui l'empêchait de mettre le poignet gauche ce qu'on appelle en extension ici et de le placer dans une position plus forte donc il était dans cette position là aussi pour le soulager physiquement aujourd'hui tout va mieux et ça lui permet donc d'avoir un grip beaucoup plus classique plus neutre on va s'intéresser pour commencer à son backswing de manière extrêmement simple vous allez voir qu'à l'époque en 2018 il avait tendance à ce qu'on appelle armer le club beaucoup plus tard qu'aujourd'hui c'est à dire quand son bras gauche était parallèle au sol l'armement n'était pas on peut dire tout était moins important qu'il n'est aujourd'hui si on regarde aujourd'hui quand le bras gauche est parallèle au sol on voit beaucoup plus d'armement ce qui lui permet à la fin du backswing d'être beaucoup plus proche de lui beaucoup plus compact si on compare ces deux positions en haut du backswing on voit une grosse différence on voit qu'en 2018 il avait beaucoup plus de hauteur le coup de droit était un peu plus haut ici on le voit pour ce qu'on appelle un peu plus flat un peu plus plat beaucoup plus connecté beaucoup plus proche de lui avec aussi quelque chose d'extrêmement important une phase de club plus neutre on va dire moins ouverte qu'à l'époque et le mouvement le plus le plus gros changement qu'ils ont effectué avec à moi de mccormick et de cette position là ce que l'on appelle la transition la transition à l'époque jordan spice avait l'habitude d'avoir un club un tout petit peu vertical en début de descente avec une phase de club ouverte ça peut peut-être vous paraître compliqué pour certains d'entre vous mais je vais vous décrire ensuite exactement ce qu'il fait vous allez très bien comprendre aujourd'hui ce qu'ils cherchent à faire ce qu'ils ont cherché à faire c'est avoir un club qui se couche plus dans la descente avec une phase de club ce que là on appelle plus neutre moins ouverte si on se concentre sur uniquement la vidéo de profil on voit ici un changement qui est extrêmement important le club est plus couché la phase de club est plus fermée on va et moins tourner il est dans une position où il est vous allez comprendre ensuite moins en avance ce qui fait qu'à partir d'ici il va pouvoir contrairement à 2018 est beaucoup plus rotatif au moment d'impact je m'explique à l'époque ici quand il était quand le bras gauche était parallèle au sol si je mets un trait au niveau de sa tête donc 2018 il avait malheureusement tendance de cette position là est obligé de se jeter en arrière on voit ici cette différence d'accord et de manipuler la face en essayant de la refermer car elle était ouverte j'espère que ça fait pas trop de choses mais je vous dis vous allez très rapidement comprendre et on voit qu'aujourd'hui quand il est ici le bras gauche pareil au sol au même endroit je mets un trait on va voir qu'il se jette beaucoup moins en arrière quasiment plus contrairement à l'époque où il y avait un écart important je vous explique pour que ça soit super clair pour vous et vous allez voir c'est très simple à comprendre mais vous allez surtout comprendre l'intérêt que ça pour jordan spice pour pour aujourd'hui pouvoir performer les différents changements qui font qu'aujourd'hui il joue mieux on l'a vu le grip grip de main gauche beaucoup plus neutre il avait tendance à l'avoir trop faible qu'est ce que cela engendrait ça engendrait un manque d'armement de cette position là dans la paume il est plus difficile d'armer donc il avait du mal à armer il armé un tout petit peu tard en bascule bien évidemment je caricature et à partir d'ici son début de descente était un petit peu direct avec une face au club un peu ouverte de cette position là pour rattraper il avait malheureusement l'habitude de se jeter en arrière et de manipuler la face de club car de cette position là s'il allait vers l'avant il aurait eu un club extrêmement orienté à droite un angle d'attaque trop descendant et des coups qui n'auraient pas été réguliers aujourd'hui le changement le grip de main gauche un tout petit peu plus fermé ce qu'on appelle un peu plus fort qui lui permet d'armer d'être beaucoup plus compact beaucoup plus près de lui et surtout dans la transition il prend le temps d'avoir un club un peu plus couché un peu plus de l'intérieur bien positionné et à partir de là il peut complètement s'engager pour avoir des coups beaucoup plus réguliers qu'est ce que vous pouvez retenir de ce changement là en 1 en haut de la liste le grip pour lui crée toute la compensation vous avez compte que je viens de vous décrire donc en haut de la liste le grip est un élément déterminant primordial pour votre progression et pour ne pas créer de compensation je vous propose d'ailleurs dans très peu de temps un live dans la jdg académie qui détaillera exactement la prise du grip pour avoir un grip neutre donc le grip est extrêmement important les deux points que je tiens à signaler le grip en haut de la liste et ce qui est très très important c'est aussi cette transition qui doit être calme qui doit être ce que l'on appelle légèrement à plat et de l'intérieur trop souvent on a l'habitude nous les enseignants pga de voir une transition qui se fait très rapidement avec le haut du corps avec le buste qui crée ce fameux slice en général et ses coups trop en descendant avec le driver donc les deux points que vous devez intégrer dans votre swing sont toujours avoir un bon grip un grip neutre qui vous permettra de ne pas avoir de compensation dans le swing et deuxième chose prenez le temps dans la transition de coucher le club de l'amener un peu plus à plat derrière vous pour pouvoir pleinement vous engager au moment d'après jordan de piste joue mieux grâce à ces deux choses là je suis sûr que vous aussi ça vous aidera à prendre beaucoup plus de plaisir sur le parcours et aussi être beaucoup plus performant pendant les compétitions très souvent on parle de l'action du bas du corps de jordan spi certains me parlent de cette jambe droite qui se tend d'autres me parle de ce pied gauche qui est complètement sur l'extérieur du pied au moment d'impact j'ai envie de vous expliquer pourquoi il fait ça je vous montre déjà donc on sait que dans le backswing jordan spi sa tendance à très vite tourner et attendre sa jambe droite de manière importante ça c'est en en deux en retour et on peut le constater ici sur cette image à gauche son pied gauche a complètement lâché il est sur l'extérieur du pied gauche sur la tranche gauche de sa chaussure avec une cheville et une articulation qui bouge beaucoup pourquoi est ce qu'il fait ça pour quelque chose d'extrêmement simple malgré la préparation physique importante que jordan spi se fait malgré le fait qu'il soit jeune c'est un joueur qui a très peu de mobilité de bassin extrêmement peu de mobilité de bassin donc qu'est ce qui se passe quand il joue il a besoin de trouver des éléments trouver des solutions pour déverrouiller la solution pour déverrouiller le bassin dans le backswing c'est de tendre cette jambe droite pour lui permettre de plus tourner au niveau du bassin si comme on l'entend parfois il verrouille ce genou droit il n'a aucune possibilité de tourner le bassin car il n'est pas assez souple beaucoup de femmes qui elles ont une mobilité de bassin extrêmement importante peuvent se permettre de conserver le genou droit complètement fléchi et de tourner le bassin c'est pas le cas de jordan spi ce qui je me répète malgré la gym malgré les assouplissements un bassin qui est plutôt verrouillé donc ça c'est pour le backswing au retour c'est pareil il a un bassin on sait que les meilleurs joueurs du monde pour générer de la vitesse doivent tourner le bassin pour amener le club comme il faut doivent ramener le bassin et lui s'il ne trouve pas un artifice au niveau de sa cheville gauche de cette rotation il a un bassin qui resterait bloqué et qui l'empêcherait de délivrer le club comme il faut donc cette jambe droite qui se tend et cette cheville gauche qui se désarticule et qui tourne au moment de l'impact sont les deux solutions que jordan spi ce a trouvé pour déverrouiller son bassin qu'est ce que vous devez retenir de ça la cheville gauche attention pourquoi parce que continuellement il est très vigilant sur cette cheville gauche pour pas se blesser car on sent que c'est un mouvement qui se fait qui désarticule et qui peut être dangereux donc je vous encourage pas trop à aller dans cette direction au niveau de la cheville gauche par contre je vous encourage à tendre la jambe droite en montant pour ceux et celles d'entre vous qui n'êtes pas trop souple et qui cherchent de la rotation n'hésitez pas à tendre la jambe droite un joueur comme dustin johnson le fait aussi mais ce que je vous encourage aussi et surtout à faire c'est à bien connaître votre corps qu'est ce que votre corps est capable de faire et qu'est ce que votre corps n'est pas capable de faire certaines et certains d'entre vous sont très souples doivent créer des verrous pour pas créer l'overswing certaines et certains d'entre vous manquent de souplesse et eux doivent trouver doivent trouver des solutions pour déverrouiller la rotation à très vite sur les antennes du journal du golf